Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y, quel est le message pour toi? Qu'est-ce qui est présent? Go! On a le feu vert. Qu'est-ce qu'on nous dit? Expert. L'expert qui va de l'avant. L'expert qui a le feu vert. On ouvre la voie à l'expert. Go! On avance. L'expert qui arrive. Révélation de la vérité Dévoilement Bon, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte? C'est la carte qui nous parle d'un changement important. C'est une carte qui va nous permettre de se libérer d'un passé. Laissé derrière soi. On va pouvoir aller de l'avant maintenant. Il y a comme un déblocage. La voie est libre. La vérité. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On a accès à la vérité. C'est comme si un jugement était rendu public. Continuons. Révélation sur révélation. Donc là, je ne sais pas si on était sous investigation, mais je pense qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. On a accès à la vérité. On peut nous parler aussi d'un réseau. Sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte du guide. On peut me parler d'un avocat, un juge, un médecin, un professionnel ici, un guide, une personne qui nous oriente. C'est une carte en le sens profond, en le sens de nos valeurs profondes. C'est une carte de respect. Bon, le guide, le guide qui nous accompagne. Repos, enfin la paix. Il nous accompagne sur la voie de la paix intérieure. C'est une carte aussi qui exprime les croyances, nos valeurs profondes. Il y a un côté spirituel à cette carte. Bon, maintenant on nous parle de paix, de repos. La vérité est dévoilée. On a trouvé ce qu'on cherchait. Allons vérifier la carte de la fertilité ici. Seul. On nous présente l'énergie de la femme, de la mère, seule. Ici, c'est comme si elle ne pouvait pas donner. Je ne sais pas si... Quel est son état? Attendez un peu. Mais elle ne peut pas donner. C'est plutôt elle qui aurait besoin de recevoir. En ce moment, elle ne peut pas offrir. Elle a besoin de prendre soin d'elle. De faire preuve de bienveillance envers elle. C'est une personne seule. On dirait qu'elle a quitté le navire. Bon, j'espère qu'elle va recevoir de l'aide. Ici, parce qu'on me dit qu'elle peut être découragée. La carte représente l'abondance. Mais en ce moment, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui n'est pas dans l'abondance. Non? Elle a besoin d'elle qui a besoin de recevoir. Continuons. Continuons. Transformation. On nous parle de quoi avec la carte transformation? La fin. Fin sur fin. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. C'est clair et net. Fin sur fin. C'est la même carte. Transformation représente la fin. Les deux cartes représentent un changement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Probablement suite à la révélation de la vérité. Suite à la révélation des informations, des faits, des preuves. Tout y est. Donc, il y a quelque chose ici qui s'arrête. Pouvoir, qu'est-ce qu'on me dit? C'est une personne en situation de pouvoir. On peut me parler d'un travailleur autonome. C'est l'énergie du chef, du combattant. Ça me fait penser à un chef de police. Mais, je dis ça comme ça, parce qu'ici, c'est la carte qui me parle aussi d'investigation. On surveille. On dirait qu'on surveillait un réseau. Il y a quelque chose ici qui se passait. Sous investigation. Être sous investigation. Bien là, ici, c'est la carte du pouvoir. Et on nous a parlé de l'expert ici, qui a maintenant la voie libre. Il a trouvé tout ce qu'il cherchait. Il a accès à l'information. Il a ses preuves en main. Donc, il y a comme une libération. Quelque chose s'arrête, c'est définitif. Deux fois, la carte de la fin. Reprise de pouvoir sur une situation. La fin des luttes, possiblement. Ensemble. Donc, j'ai l'impression ici qu'on me présente. Un couple qui a travaillé main dans la main, ici, pour... Pour mettre fin à toute forme d'abus de pouvoir. Mettre fin aux luttes. Mettre fin aux combats. Associés. Partenaires en affaires. Union. On a repris le pouvoir sur une situation. Ça a demandé énormément de courage, ici. Bien, c'est réussi. On a réussi. Il y a un déblocage. Quelle est la carte qui accompagne ce jeu? Féminin. Énergie féminine. Figure féminine. On m'en a montré une tantôt. Une féminine. Mais je la ressens... Loin d'être dans l'abondance. En retrait. Seule. Parfois découragée. Féminin, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira, le voilà, devant vous, afin que vous puissiez suivre votre cœur exact. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenus. Alors voilà, c'est l'énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Alors voilà. C'est ici que je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021